Bonjour. En période d'élections, beaucoup de candidats aux municipales espèrent que leur candidature devienne virale. Enfin sur internet, pas dans le bureau de vote. Et dans le cas présent, le caractère viral de la campagne, arrosé de giboulets de mars et de corona, est plutôt de nature à nuire à la réussite de ces élections municipales. En effet, pour que les candidats dans les communes de moins de 1000 habitants soient élus au premier tour, il faut non seulement qu'ils recueillent la majorité des voix, mais également qu'ils soient destinataires d'un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. Et si un quart des électeurs, comme c'est prévu, décide de boycotter l'isoloir pour craindre de rencontres virales, ça peut provoquer beaucoup de second tour. Quant aux candidats des plus grosses communes, la condition du quart n'existe pas. Mais si on est élu avec moins de votants, la légitimité du vote est évidemment plus délicate, puisque le vote est moins représentatif de l'ensemble de la population de la commune. Et si le collège électoral d'une liste est composé de beaucoup de personnes plus sensibles au risque viral, par exemple au hasard la catégorie dite des seniors, ça peut sérieusement changer le cours d'une élection. Alors heureusement, si vous le souhaitez, il y a toujours le vote par procuration. Puisque le vote par correspondance ou par internet ne sont pas encore autorisés en France, pour ce type d'élection, au moins il est possible de voter par procuration. Concrètement, si vous ne pouvez pas ou si vous ne voulez pas vous déplacer pour voter lors des municipales et que vous disposez d'une personne de confiance qui retranscrira bien dans l'urne votre candidat ou votre liste préférée, vous avez la possibilité de confier un mandat à un autre électeur inscrit dans la même commune que vous, qui votera en votre nom. Vous êtes potentiellement intéressé ? Alors bon, voyons ça de près. Qu'est ce que c'est qu'une procuration ? Un électeur absent ou empêché, que nous allons dénommer le mandant, peut choisir un autre électeur, le mandataire, pour voter à sa place. Mandant et mandataire doivent être inscrits sur les listes électorales dans la même commune, mais pas nécessairement dans le même bureau de vote. Où pouvez-vous faire établir votre procuration ? Établir une procuration est une démarche gratuite. L'autorité localement habilité à délivrer une procuration peut varier selon la commune où est situé votre domicile ou votre lieu de travail. En tant que mandat, vous devez vous rendre soit dans un tribunal judiciaire ou de proximité, soit au commissariat de police, soit à la brigade de gendarmerie, si vous vivez en milieu rural. Si votre état de santé ou une infirmité sérieuse empêche le déplacement ? Dans ce cas, vous pouvez demander qu'un personnel habilité à délivrer une procuration, policier ou gendarme, se déplace à domicile pour établir la procuration. La demande de déplacement doit être faite par écrit, accompagnée d'un certificat médical ou du justificatif de l'infirmité. Bon, compte tenu du délai et avec une suspicion d'infection au coronavirus, pas sûr qu'on accepte de venir ou rendre visite à domicile, mais vous pouvez essayer. Une nouvelle possibilité existe maintenant avec la mise en ligne du formulaire de vote par procuration. Vous pouvez désormais remplir le formulaire CERFA de demande de vote par procuration sur votre ordinateur, l'imprimer et l'apporter à une autorité habilité. Et si vous êtes en mesure de vous déplacer, vous pouvez bien sûr gagner du temps ainsi sur les formalités. Pour les électeurs qui ne disposent pas d'un ordinateur connecté à internet ou d'une imprimante, il est toujours possible d'obtenir le formulaire de procuration au guichet d'une autorité habilité, la mairie par exemple. Mais cela n'évite pas de devoir le faire valider par une autorité compétente, donc de se présenter personnellement à la gendarmerie, au commissariat ou au tribunal. Et toujours avec un justificatif d'identité, donc je vous rappelle passeport, carte d'identité ou permis de conduire. Quand est-ce que l'on peut faire établir une procuration ? Une procuration peut être établie tout au long de l'année et il n'existe pas de date limite à son établissement. Attention, s'il y a deux tours, pensez à ces deux tours. Néanmoins, les électeurs ont intérêt à se présenter dans les services compétents suffisamment tôt avant un scrutin pour éviter la plus forte influence dans la semaine précédant le scrutin. Donc si vous voulez le faire pour les prochains week-ends, il est nettement temps d'y aller. N'oubliez pas que pour être utile, la procuration doit être acheminée en mairie par la poste dans les délais. Car si la mairie n'a pas le double de la procuration, elle ne peut pas accepter le vote du mandataire. Et comment se passe le vote pour le mandataire ? Le mandataire n'a pas besoin lui de recevoir un volet de procuration. Il suffit en tant que mandant de l'en avoir informé et il peut alors se présenter au bureau de vote avec sa propre pièce d'identité pour pouvoir voter au nom du mandant. Dans les mêmes conditions que les autres électeurs. Le président du bureau de vote vérifie simplement que la procuration est bien arrivée en mairie et qu'elle est inscrite sur la liste d'émergement. Pour conclure comment agir concrètement, je vous propose d'abord de vérifier que votre mandataire potentiel est bien disponible pour aller voter et de l'informer de votre souhait. Si c'est ok, vous pouvez télécharger ensuite les documents relatifs à la procuration. Vous trouverez les liens sous la vidéo ou dans la description. Et assurez-vous de l'ouverture de la gendarmerie ou du commissariat avant de vous y déplacer pour déposer votre mandat. Prenez un rendez-vous si c'est possible. Et ensuite, il ne vous reste qu'à vous rendre sur place avec votre pièce d'identité. Et je vous souhaite un bon vote car c'est votre vote qui est la condition sine qua non pour que vos besoins soient représentés dans la vie de votre commune. Merci d'avoir regardé cette vidéo !